10h environ ce matin, le corps de la conductrice disparue à Saint-Claude depuis samedi soir est retrouvé à 5 km de la zone dite Sodo Amatouba. Tout le monde vient en renfort pour ratisser l'arge comme ces deux hommes dont la spécialité est la recherche de disparus dans les cours d'eau. Vers 11h, ces deux experts en canyoning sont de retour et confirment que les recherches ont porté leurs fruits. C'est bien le corps de la conductrice emporté samedi par les eaux qui a été retrouvé. On a retrouvé le corps ? Ouais ? Où exactement ? Ou c'est sous une roche ? C'est assez loin, il y a beaucoup d'eau, il y a des coins assez dangereux à passer. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est une équipe de canyonneurs et qu'on est venu. Sodo, c'est ici dans ce bassin, c'est là que l'unité de recherche des sapeurs pompiers a débuté ses recherches vers 6h30 avec une équipe spécialisée en plongée. Après 3h d'exercice à passer au peigne fin la zone, rien, aucun corps, aucune victime, il est 9h30. Ici dans cette zone, on voit bien que la rivière a vraiment débordé. L'endroit est connu des touristes. Franck Enmont, originaire de Saint-Claude, connaît bien le coin pour venir s'y baigner. Sodo est un lieu, affirme-t-il, paradisiaque. Mais attention, danger quand les intempéries font grise mine. Ça monte très très haut ici, notamment avec ces 3 jours de pluie qu'il y a eu. On a eu des montées d'eau très rapides. Par endroit, ça monte à 3 mètres, voire 4 mètres de haut. Par rapport au lieu qu'on a l'habitude de voir, ça monte très 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 haut et ça va très très vite. C'est vraiment risqué. C'est une rivière qui est vraiment torsadée. Il y a beaucoup d'endroits qui sont inaccessibles. Il faut connaître les lieux. Et puis il y a de monde pour la recherche, pour aider la famille. On y va, il faut donner vraiment le coup de main. Pour rappel, c'est sur le pont de Saint-Louis à Matouba que l'auto de la conductrice a été emportée avec la force de l'eau. C'est donc ici, dans cette zone, que les recherches ont débuté dès le dimanche matin. Après 3 jours de balayage de différentes zones, la mission est enfin arrivée à terme à 12h. Aujourd'hui, mission accomplie et satisfaction générale. On est uniquement là pour réaliser les recherches. Après, à partir de là, on avait du réseau. Donc on a appelé directement les gendarmes et les pompiers qui se sont déplacés. Et on leur a donné les coordonnées GPS pour que l'hélico puisse intervenir. Bilan positif, parce que nous avons retrouvé la victime. Donc ça ne peut être qu'un bilan positif. Et bien sûr, je tiens quand même à féliciter tout le personnel qui s'est engagé dans cette recherche, y compris la population. Et je penserai surtout aux deux personnels du canyoning, qui nous ont donné vraiment un bon coup de main sur cette intervention. C'est par élitrouillage que le corps de la victime a été en vie de la rivière, pu transporter direction le centre hospitalier de Bastère. C'est par élitrouillage que le corps de la victime a été en vie de la victime a été en vie de la victime.